Salut, aujourd'hui je vais te parler de livres. Moi j'adore les livres et c'est très important avant d'acquérir un nouvel animal, d'acheter des livres qui parlent de cet animal là et qui te permet par la suite de pouvoir envisager d'obtenir ton animal ou justement de ne pas l'obtenir. Voilà, s'il prend trop de place, si tu ne peux pas gérer au niveau de la nourriture ou financier, voilà. Donc c'est très important pour toi de prendre des livres. Donc des livres, les livres pour moi qui sont vraiment super, c'est le volume 1 de la terrariaophilie. Voilà le volume 1, alors c'est un livre très complet, voilà. Donc on peut voir les différentes espèces qui sont présentes. C'est un livre qui va parler de la maintenance, de l'entretien, des différentes maladies, de la reproduction, de l'alimentation, tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes espèces de serpents que l'on peut trouver en captivité. Voilà, c'est le volume 1 de la terrariaophilie, suivi du numéro 2, non, volume 3, excusez-moi, qui est sur les lézards. En tout il y en a 4, sur les lézards, sur les serpents, sur les plantes et sur les tortues. Voilà, exactement pareil que pour les serpents. Les différentes maladies, la reproduction, le nourrissage. Voilà, je vous montre, hein. Sur moins de quelques pages, vite fait, comme ça, vous puissiez voir. Voilà, ensuite. Alors ça, c'est vraiment des livres fondamentaux que je recommande à tout le monde. Autant les personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup, les débutants, que les personnes expérimentées, qui font la terrariaophilie depuis 10 ou 20 ans, quoi. Ensuite, il y a ces livres-là. Donc, le guide de la terrariaophilie, des livres d'Artemis. Voilà, celui-là, c'est sur le bois Constrictor-Imperator. Enfin, le bois, oui, Constrictor. Le même sur le Python-Royal. Donc voilà, derrière, devant. Donc celui, voilà, sur le Python-Royal. Ensuite, il y a les livres Reptile Mag. Alors ça, j'adore. C'est des petits livres assez sympas, avec... C'est vraiment des livres très fins. Il n'y a pas beaucoup de pages, voilà. Une soixantaine de pages. C'est des livres très fins, mais qui ne coûtent pas cher. Ils sont à 9,99€. Vous pouvez les trouver à 9,99€. Voilà. Ils expliquent l'essentiel sur la maintenance. La reproduction, un peu tout. Donc j'en ai un. J'ai sur le bois, j'ai sur le Python-Royal. J'ai sur les Tortues des Steppes. Voilà aussi. J'aime bien les Tortues. Voilà, quelques photos. Ça, c'est des livres que je vous recommande. Ensuite, j'ai celui-là. Voilà. Alors ça, c'est un livre beaucoup moins connu, du coup, sur l'élevage de Python-Moulure. Il y a pas mal d'espaces, en fait, qu'on n'a pas le droit d'avoir en captivité. Voilà. À part si on est détenteur du certificat de capacité. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-là, que j'ai aussi, sur le bois et le Python. Un très très bon livre, qui ressens un peu les différences entre le bois, le constructeur et puis le Python-Royal, quoi. Voilà, sur l'alimentation, la nourriture, la morphologie. Voilà. Ensuite, il y a ce livre. Alors, ce livre, c'est la Bible du Panthérophys, Gutathus. Voilà. Pour tous les fans de cette couleuvre, ce livre est le livre actuellement le plus complet que l'on puisse trouver en France. C'est vraiment un livre que je recommande pour tous ceux qui comptent en avoir. Peut-être que ma femme va se prendre un couple de ce magnifique serpent. Donc, j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos. Donc, on a commencé déjà par acheter le livre pour pouvoir se renseigner. Je connais surtout les pythons et les bois. Je ne connais pas bien les couleuvres. La Bible du Python-Royal. Tous les coloris, les phases, recensées en 2013. Peut-être que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Mais peut-être avec la couverture. Voilà. Ça, c'est la couverture du livre. Sauf que je l'enlève parce que je finis par l'abîmer en fin de compte. Donc, j'ai fini par l'enlever. Voilà. Donc, ce livre, au sens vraiment... C'est vraiment un livre que je vous conseille. Les différentes phases. Voilà. Alors, toutes les phases qui ont été recensées en 2013 sont répertoriées. Donc, ça, c'est pour les fanatiques comme moi de génétique. Donc, toutes les phases ont été répertoriées. Voilà. Par ordre alphabétique, par dominant, co-dominant, récisif. De toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo qui sera consacrée juste aux phases du Python-Royal. Voilà pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501